hello les citrons j'espère que vous allez bien et aujourd'hui petite vidéo qui sera assez sérieuse et assez important donc je suis désolé pour les personnes qui avaient envie de rigoler on va pas rigoler dans cette vidéo alors en fait ces derniers jours j'ai été contacté par plusieurs personnes je me suis fait également insulter etc etc bref je vais essayer d'aller d'abord sur le plus gros sujet selon moi qui doit passer en priorité dans la vidéo comme ça après si vous voulez vous pourrez quitter la vidéo et moi je pourrais continuer à parler de choses moins importantes qui concerne une escroquerie voilà alors en fait sur le dernier live que j'avais fait il ya quelques jours j'avais dit que je partageais la vidéo enfin pas la vidéo je partageais la technique pour acheter le vip à 13 14 euros au lieu de 75 euros en privé etc et il ya des personnes qui m'ont dit ouais non mais faut pas que tu partages cette technique parce que si tu partages cette technique d'autres personnes ont partagé etc etc et au final bah du coup il y aura des personnes qui vont qui vont utiliser enfin qui vont partager cette technique en vidéo et qu'au final ben la technique serait patché etc etc bon je vais juste dire que je trouve ça extrêmement égoïste de penser qu'à sa gueule et de ne pas vouloir partager ce genre de technique avec d'autres personnes qui n'ont justement pas forcément les moyens de pouvoir devenir vip mais ça on reviendra là dessus à la fin fin après cette annonce là et en fait il y à une une youtubeuse qui a quand même un nombre conséquent d'abonnés je vous invite à n'absolument pas aller trash talk sur sa chaîne et compagnie d'ailleurs je ne dirais pas son nom de youtubeuse puisque mon but c'est pas que vous alliez l'insulter ou quoi que ce soit j'espère que là à ce moment à ce moment là elle regrette ce qu'elle a fait et que elle se rend compte de la gravité de la chose mais étant donné que je ne sais pas si elle va continuer ou pas cette escorie je me sens obligé de vous dire de faire super attention puisqu'en fait qui s'est passé c'est que cette personne aussi m'avait contacté pour me dire de ne pas partager cette technique et du coup elle m'a dit qu'elle vendait c'est des cartes cadeaux pour justement vous ça ça vous évite de connaître la technique mais que vous pouvez quand même acheter les cartes cadeaux chez elle moins cher que le prix original alors moi ce qui m'a fait tilt dans ma tête à ce moment là c'est de savoir à quel prix elle revend ses cartes cadeaux qui sont censés selon moi être au même prix que la technique en elle même parce qu'apparemment elle fait ça pour être gentille avec vous pour ses abonnés et c'est donc selon moi si elle veut pas partager la technique il faut au moins qu'elle et qu'elle enfin qu'elle donne les cartes cadeaux c'est que selon moi c'est censé être au même prix et là que j'apprenne que elle revend ses cartes cadeaux 30 euros donc en gros c'est un bénéfice de plus de 50% puisque le prix de basse bon c'est pas exactement 13 euros je crois que c'est 13 euros quelques ou 13 ou 14 euros et quelques un truc comme ça le prix de la carte cadeau avec la technique et elle les revend deux fois le prix donc à chaque vente elle se fait 15 euros de bénéfices je trouve ça choquant personnellement bon cela dit elle m'a quand même essayé de m'expliquer en me disant que c'était les frais de cartes bancaires etc etc et en gros les personnes qui voulaient lui acheter devait lui donner une carte que vous deviez acheter au tabac pour lui acheter une carte cadeau alors moi j'ai trouvé ça extrêmement choquant de me demander à la base de ne pas partager cette technique même pas pour pas qu'elle se fasse patcher mais pour continuer à faire son business sur le jeu et j'ai trouvé ça extrêmement chanquant parce que en faisant ça étant donné qu'elle le faisait apparemment en plus avec son ami un avec son ami que c'est du recel c'est comment on appelle ça déjà exactement le terme c'est la c'est de la compte c'est la contrebande c'est plus c'est quoi le mot exact au niveau de la loi mais en gros c'est totalement illégal de revendre des cartes cadeaux de movie star planet les cartes cadeaux sont censés être justement des cartes cadeaux donc des cadeaux c'est comme si moi demain j'allais au leclerc j'achetais chez pas moi j'ai pas des gâteaux leclerc et je les revendais deux fois plus cher à ma voisine c'est complètement interdit c'est du recel c'est complètement interdit de faire ça et du coup j'ai été choquée du fait qu'à la base c'était censé être une bonne attention mais qui au final s'avère être une arnaque mais une escroquerie en bande organisée en fait voilà que c'est ça le terme c'est une escroquerie en bande organisée puisqu'elles sont deux à la faire sachant que bon on va je vais pas non plus partir trop loin sur le sujet là j'espère juste que maintenant après que je vais parler qu'elle regrette un minimum ce qu'elle a fait chose que je ne suis pas sûr parce qu'elle avait l'air d'un petit peu en avoir rien à foutre et c'est ça qui m'a inquiété justement c'est pour ça que je me suis dit enfin que je devais vous le dire quand même pour toutes les personnes au lieu d'aller vous faire arnaquer venez me voir en privé et je vous donnerai la technique pour avoir une carte cadeau à 13 14 euros au lieu de l'avoir à 75 euros parce que moi ce qui me choque c'est que justement clap ça tourne mais c'est même pas que je fais des vidéos à moins qu'elle parlait pour elle mais mais en gros voilà que la personne elle arnaque c'est le pire c'est qu'elle a un nombre conséquent d'abonnés et que je suis sûre que il y a des personnes qui se sont déjà enfin qu'ils se sont déjà fait arnaquer par cette personne alors dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette affaire et rassurez moi est ce que je suis la seule à être choquée de ça en fait est ce que je suis la seule à être choquée donc mis à part le fait que pour pour cette technique là on va parler maintenant de la technique du boonies dans le top pour ceux qui ne savent pas madame toilette je vous invite à aller voir sur la chaîne madame toilette sur sa avant dernière vidéo je crois où elle a elle s'écrit un compte et en gros elle a elle a mis un boonies dans le top pet du classement et pareil ça lui a valu des insultes de l'élite de movie star planète bien sûr parce que pourquoi elle aurait le droit d'avoir un boonies plus que quelqu'un d'autre dans le top voilà pourquoi elle en fait le problème c'est peut-être justement bon on est dans une vidéo un peu près sérieuse donc je peux en parler c'est moi qui gère les vidéos de madame toilette en gros madame toilette c'est moi mais en version mon côté obscur on va dire c'est mon côté obscur madame toilette donc les gens ils savent très bien ceux qui m'insultent de qui ils insultent en insultant madame toilette en gros je pense qu'ils doivent se dire je n'ai pas le droit d'être dans le top parce que je suis youtubeuse je vois déjà d'une pas le rapport déjà parce que avant d'être youtubeuse je suis joueuse un comme tout le monde sur ce jeu je ne suis je ne suis pas plus haut que personne je ne suis pas plus bas que personne je suis l'égal de tout le monde tout le monde est égal dans ce monde on est tous égales on finit tous au même endroit à la fin de notre vie je vous ai dit pour dire des trucs un peu blocs comme ça mais c'est la réalité que tu sois riche que tu sois pauvre peu importe qui tu es au final on finit tous de la même manière donc je pense pas qu'il ya un souci à ce que madame toilette soit dans le top pet je pense qu'il a agacé un petit peu les gens c'est que je connais cette technique en tant que youtubeuse et la peur que je partage cette technique mais là je vais revenir à la même chose qu'au début en disant que j'ai trouvé ça extrêmement égoïste que toutes les personnes qui m'ont contacté après avoir fait le live justement j'annonçais que je connaissais cette technique là que la plupart enfin que on va dire que toutes les personnes qui m'ont contacté après ce live là ont été soit assez agressif soit menaçant la plupart j'ai pu discuter avec certaines personnes à peu près correctement pour connaître un petit peu les revendications limite j'ai envie de dire de leur demande de ne pas partager ces techniques là alors moi je suis quelqu'un de très ouverte si quelqu'un a un souci avec mon contenu avec ce que je fais il n'y a pas de problème je peux en discuter en privé tranquillement il n'y a pas de problème tant que c'est fait avec la forme et la politesse bien sûr et sans agressivité parce que quelqu'un justement qui vient me dire et justement c'est ce qui s'est passé pour la plupart qui viennent limite me menacer et être sur un ton agressif ça ne marche absolument pas sur moi et au contraire ça me donne juste plus envie encore de faire chier ces personnes là et justement de sortir des vidéos sur ces techniques alors qu'à la base en vidéo j'avais dit que la technique pour avoir le vide moins cher je la donnerai en privé justement pour qu'elle perdure le plus longtemps dans le temps et que les gens puissent encore l'utiliser pendant un bon petit moment même si je partirai limite du principe à dire que que mettre fin comment dire que mettre cette technique en vidéo qui aurait plein de monde qui pourraient en profiter et que du coup après même si patch la technique c'est pas grave tout le monde sera dit pendant et puis vous êtes tranquille pendant un an mais non les personnes sont tellement égoïstes que même si elles sont déjà vip avec cette technique ne veulent quand même pas la partager et ça je ne comprends pas c'est bon vous êtes vip les gars mettez vous deux trois ans d'affilée vip et puis les partager cette technique avec d'autres personnes enfin je sais pas je trouve ça assez égoïste le pire c'est quand il ya des personnes qui me disent ouais mais nous on n'a pas les moyens de se mettre vip machin etc donc on utilise la technique mais oui mais justement t'as pas les moyens mais est ce que tu penses peut-être à justement aux trois quarts des gens qui sont sur music star planète et qui sont pas vip et qui eux pourraient peut-être se mettre avec cette technique là parce que ça coûte quand même moins cher pourront se mettre vip est ce que tu penses à ces personnes là parce que toi peut-être que tu as pu te mettre que un an mais c'est déjà bien il ya des personnes qui peuvent même pas se mettre un an qu'ils ont pas la technique donc arrêtez quoi au bout d'un moment je trouve ça extrêmement égoïste et le pire c'est quand je dis même partager apparemment en privé la technique pour avoir du vip à 13 14 euros au lieu de 75 ça dérange même si je les fais même pas de vidéo parce que j'avais dit en laisse que je ferais pas de vidéo dessus parce que je préférais le partager en privé mais même en disant ça il ya quand même des gens qui ne trouvent pas ça normal que je la partage en privé enfin mais c'est quoi ce bin je suis désolé mais c'est un gros bordel c'est qu'est ce qui se passe dans la tête de ces gens là quoi c'est horrible la plupart des gens qui m'ont contacté par rapport à ça ils avaient je pense plus de 16 ans c'est arrivé à un moment donné t'as plus de 16 ans tu sais ce que tu dis enfin à cet âge là tu te rends compte des paroles des mots que tu utilises pour parler à quelqu'un encore limite quand tu as 11 12 ans je peux comprendre que des fois tu dis des choses qui blessent sans forcément te rendre compte que ça blesse à partir de 16 ans tu te rends compte de la force des mots que tu utilises quoi donc j'ai été extrêmement choquée après cette vidéo là c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de vidéo hier parce que j'étais en train de réfléchir à est ce que je dois poster cette vidéo ou pas et finalement j'ai pas posté une vidéo que j'avais fait d'ailleurs j'ai supprimé ce que j'ai trouvé que j'étais un petit peu trop sec peut-être dans cette vidéo là sachant que j'ai une communauté assez jeune et j'essaye de faire attention quand même un minimum à ce que je dis du coup là je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire j'ai peur d'avoir oublié quelque chose mais en gros ça c'était ça et en gros voilà madame toilette qui s'est fait insulter moi je me suis fait insulter etc et ce qui est ce qui m'a le plus choquée bah c'est l'escroquer que je vous ai dit en début voilà n'allez pas vous faire escroquer quoi n'allez pas vous faire escroquer les gens vraiment pas ou une personne qui vous vend déjà à la base une carte cadeau moins cher c'est que déjà il ya un problème dans le truc quoi c'est qu'il ya un problème personne qui vous revend ça voilà bon certes je peux comprendre que d'un côté c'est déjà mieux que de le payer 75 euros le vip mais quand vous pouvez l'avoir à beaucoup moins cher c'est ça qui me qui m'interpelle c'est que la personne au lieu de vous partager cette technique vous dire oui voilà tu veux le vip à 13 14 euros il faut que tu fasses ça 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 et ça et tu l'as enfin bref voilà je suis je suis choquée bref je voilà je suis désolée mais bon voilà même moi des fois me mettre vip c'est chaud parce que c'est super cher et que les seules fois où je me mets vip c'est quand il ya des promotions je me je me suis jamais mis vie parce que j'ai jamais payé 75 euros pour me mettre vip j'ai toujours soit utiliser des techniques soit attendu des promotions mais alors là mais alors là c'est franchement je suis tombé de haut parce que vraiment de haut parce que savoir qu'il ya une certaine élite de movie star planet qui garde ce genre de technique c'est une chose mais qui menace les gens qui veulent les partager ça c'en est une deuxième bref voilà je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo quand même dites moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire parce que là vraiment je pense que vos avis sur ce que je vais faire par la suite bas ça m'intéresse vraiment je dirais vos commentaires même s'ils sont négatifs tant qu'ils sont constructifs ça me dérange pas encore une fois donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et et voilà dites moi ce que vous en pensez sur ces affaires là parce que bon ça vous je sais que j'ai j'ai dit plein de choses plein de trucs différents dans cette vidéo mais voilà je voulais pas faire plusieurs vidéos pour ça je voulais vraiment tout dire dans une seule vidéo parce que j'aime pas faire des vidéos comme ça vraiment pas j'aime pas du tout faire ce genre de vidéo parce que à la base je pense que je suis sur youtube pour vous divertir pour vous faire rigoler etc etc mais pas pour parler de ce genre de sujet mais j'estime également que étant donné que j'ai une assez sans vouloir me vanter une assez grosse communauté sur youtube de msp que si je vous disais ce genre de choses que j'essaierai de toucher une bonne partie de la communauté pour pas que vous alliez vous faire arnaquer quoi voilà c'est tout ce que je voulais vous dire et écoutez à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live qui j'espère seront un peu plus rigolo que ça quand même voilà allez bisous à vous